Tu veux pas rester manger avec nous, hein ? Il faut que j'y aille, j'ai un entretien. Ah, c'est bien, tant mieux. Il y a encore des entreprises qui embauchent malgré la crise, alors. J'oubliais, tu pourrais venir prendre ta voiture demain. On repeint le garage, on peut pas la laisser là. Quoi, t'as ma voiture ? Je pensais qu'elle avait été saisie. Oh, ton père l'a fait mettre à mon nom juste avant de déclarer faillite. J'imagine qu'il se doutait bien de ce qui arriverait. D'accord, je viens demain. Et je sais que c'est pas grand-chose, mais si lui en a besoin... Oh non, arrête, je prendrai pas ton argent, non ! Non, s'il te plaît, prends-le, prends-le, ça me fait plaisir, allez. Et toi, t'écoutes bien ce que dit Tati, bien sûr. Tu entends, partiel, tu gagnes pas beaucoup, t'aurais pas dû... Bref, j'espère que ça se passera bien, ton entretien. Bonne chance, d'accord ? Allez, à demain. Au revoir, et merci beaucoup. De rien. Au revoir. Hé, vous deux, qu'est-ce que vous faites dehors ? Faut rentrer maintenant. Oh, ben, on s'entraîne, comme d'habitude. Ah bon ? C'est bien la première fois que je vous vois jouer à ça. Allez, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en sais rien, il joue aux raquettes au lieu d'aller au lit. C'est pas l'heure de jouer. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, jeune homme. Vous êtes des amis ? Bien sûr, allez-y, jouez. Qu'est-ce que tu racontes, t'as vu l'heure qu'il est ? Allez, rentrez. Ma chérie, écoute. Il est temps d'aller vous coucher maintenant. Tu veux un massage de concombre ? Compte très, je lui dis. Ah, arrête. Tu veux un massage de concombre ? On n'a même pas de concombre. Si, j'en ai acheté. Allez, viens. Prends avec tes concombres. Allez. Ma chérie, va réveiller ta sœur. Pas la peine. Elle est déjà levée. Ah bon ? On n'a jamais vu ça. Le soleil va se lever à l'ouest. Dis-lui que le petit déjeuner est prêt. Bonsoir, elle est partie. C'est toi qui les as choisis, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a grogné tout le temps ? Voilà que le problème, c'est ses habits, ma chérie. Ça devient n'importe quoi. T'as pris la trousse à pharmacie ? Oui, oui, j'ai tout pris. Les médicaments pour le ventre ? Oui, tout. C'est dans quel sac ? Montre-moi le sac. Je l'ai mis là-dessous, je l'ai rangé. Attends. Mais tu viens déjà te vérifier. Arrête. Bon, ben j'y vais, moi. Oui, oui, t'as raison. Vas-y, ok, vas-y. Je monte, alors ? Oui, bonne route. Je reste là, je te regarde partir. Non, rentrez ! Allez, allez ! Démarre, t'occupe pas de nous. Sérieux ? Je te ferme la porte. Allez ! Et c'est pas dehors ! Appelle-nous quand t'es arrivée. Oui, oui, Fomy ! C'est bon. Je suis impatient. Prêt ? Oui. Parlons d'un sujet brûlant, suite à ce que certains membres de l'administration ont déclaré. Le mariage homosexuel. La Caroline du Nord est devenue le 30e état à annoncer son interdiction du mariage entre personnes de même sexe. Êtes-vous opposée au mariage homosexuel ? Alors, si vous pouviez, vous voteriez pour légaliser le mariage homosexuel ? Maman, qu'est-ce qui se passe ? C'est ton père. C'est vrai ce que les gens ont dit sur papa à ses funérailles. Ils ont dit qu'il s'était suicidé. Oui, c'est vrai. Il avait cédé mon intérieur. Et je ne me doutais pas que c'était aussi grave avant qu'il... Ton père s'est battu autant qu'il a pu. Et je l'aimais profondément. C'est ça la seule vérité qui compte ? Et fais-moi confiance. Pour nous, aucun fardeau n'est trop lourd. Nous, les bloomers, on va de l'avant. C'est bon. Martha ? C'est à toi. Ok. Ça va ? Pas du tout. Enlève tes chaussures. Un truc de ma grand-mère contre le trac. Les pieds ancrés dans le sol. Ça marche toujours. Betty. Betty. Hé. J'allais jeter l'éponge le jour où vous avez débarqué. Moi aussi, je voulais me barrer d'ici. D'ailleurs, toutes mes affaires étaient prêtes. Mais vous êtes arrivée. Et je me suis dit... Je ne peux pas partir maintenant. Je vais être dans la même chambre que la première dame des Etats-Unis. Salut, Michel. Santita. Salut. Ça va, ma belle ? Oui, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Enfin, si, mais si je commence, je ne m'arrête plus. Je connais ça. Et toi, quoi de neuf ? Je viens de lire le mail pour la remise des diplômes à Doskigi. Oui, je leur ai déjà dit que tu étais débordée. C'est vrai que je suis débordée, mais j'ai envie de le faire. Tu vas avoir le temps ? Je me débrouillerai. Ils vont tous sauter au plafond. Je dis à mon équipe de te contacter. C'est énorme. J'espère que tu t'en rends compte, Michel. Merci. À bientôt.